C'est inspiré de l'histoire du conte de Comme une odeur de muscle. C'est un spectacle que j'ai fait pendant quelques années au Québec. Ça parlait de l'homme fort du village. Ça tourne un peu autour de cette affaire-là. En même temps, ça s'est modifié beaucoup dans le transfert du conte au cinéma, le texte. Il y a des grands bouts d'histoire qui sont modifiés. Ça se passe au moment où le village est plongé dans une grosse crise. Les enfants ont faim, le monde a faim. Ils ne savent pas comment ça a sorti. Ils font pousser des affaires, ça ne pousse pas. Puis un jour, il arrive la promesse peut-être d'un chemin de fer qui se rendrait à Saint-Élie avec, évidemment, la richesse et l'opulence et tout ce qu'il faut pour manger et pour jouir de la vie. Ça fait qu'ils investissent beaucoup de leur temps et de leurs rêves là-dedans. Mais il y a aussi la rencontre entre les générations. Il y a le forgeron qui appartient à une force établie qui est l'homme le plus fort du monde avec sa ceinture d'or poussiéreuse. À côté de ça, il y a un nouvel homme fort qui est fort différemment. C'est dur de les confronter parce qu'il ne force pas de la même manière. Ça fait qu'il y a une volonté de renverser par moments la vieille force pour en établir une nouvelle. Oui, Izimezak, c'est un homme fort qui est né vraiment... il est né en retard, c'est-à-dire qu'il est resté à peu près 20 ans dans le ventre de sa mère. Donc, il naît dans un corps d'homme. Donc, c'est un homme qui a un esprit un peu d'enfant, si tu veux, qui a une transparence, qui est sans malice. Mais c'est ça, il a une force surnaturelle. Puis, en plus, il n'y a pas d'ombre. Donc, il y a un gros bagage quand il arrive. Puis, bien, c'est ça, Izimezak, c'est le gars qui va un peu prendre les rênes de la situation au village parce qu'il y a une crise économique. Puis, lui, il va essayer de s'organiser pour que le village se sorte du trou en rassemblant tout le monde dans un projet de jardin communautaire. Ça se passe dans la misère, ça se passe dans la crise. Pour qu'on colle sur un film, ça ne prend pas une voix off qui dit « Hey, ils souffraient beaucoup ». Si tes voix sautaient dans la rue et ils souffraient beaucoup, ça ne marche pas. Il faut qu'il souffre, il faut qu'il y ait mal, il faut qu'il s'aille crotter. Puis ça, c'est Luc qui travaille à regrander, à attacher ces personnages-là à terre. Parce que dans ma bouche, dans mes comptes, ils sont tout le temps un peu volatiles puis fourettes, tu sais. Fait que lui, il les rattrape, il les fait sentir quelque chose à l'écran. En un temps, il a essayé de garder un équilibre parce que celui-là, il avait un enjeu dramatique beaucoup plus fort que chez Babine. Donc, je ne pouvais pas juste le lancer dans les airs puis que ça soit juste fantaisiste. Il fallait que je l'assoie dans une réalité, quelque chose, pour qu'on y croie un peu. En même temps, tu ne peux pas verser non plus dans le gros dramatique, juste là, de gros dramatique, parce que ça reste un conte, tu sais. Il y a des affaires magiques qui se passent. Fait que c'est trouver l'équilibre entre les deux tout au long. Fait que ça, ça commence en écriture. Puis après ça, bien, écoute, ça continue tout le long du tournage, puis dans le montage après, tu sais, c'est un processus qui dure quand même, moi, ça fait quand même un an et demi, là, je suis là-dessus à temps plein, là. C'est long, là, mais tout au long, tu essaies de garder cet équilibre-là dans tout ce que tu fais. Si tu vas trop loin dans la fantaisie, tu ne pourras plus les rattraper avec le drame. Si tu vas trop loin dans le drame, tu vas perdre ta fantaisie. Fait que c'est comme, tu sais, tu tricotes serré, là.